Ah, live. Il y a quelque chose qui se passe? Là, théoriquement, nous sommes en direct. Tu le vois, toi? Pas encore. Moi, je le vois. On a 12 secondes. On a 12 secondes, oui. Ah, bien là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai quelque chose qui se passe, mais on est, comme je disais, on est 12 secondes en décalage. Il y a des chances qu'on soit en ligne, mais qu'on ne le voit pas. Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce qu'on est en ligne? Moi, je ne le vois pas encore. Hum, hum. Moi non plus. Peut-être Richard? Bien, si tu ne le vois pas, puis je ne le vois pas. C'est correct. Richard, as-tu ton cellulaire pas loin? Pour checker où est-ce que tu nous vois en direct. Techniquement, on devrait être, on devrait être en direct. Je ne dois pas commencer. Ça, c'est le bonheur de la technologie, tu vois. Tu sais, comment c'est que tu es dans le vide, là? Non, mais non, Chantal. C'est que nous sommes en train d'apprendre à nous ajuster et à nous adapter à lui, alors que théoriquement, ça devrait être lui qui doit s'ajuster, s'adapter à nous, vu que c'est nous qui l'avons créé. On s'adapte à bien des affaires, là, de ce temps-ci, là, on va te dire, là. Là, là, c'est vraiment comme, OK. Est-ce que je suis en direct? Ah oui, on est là, je le vois. Ah bon, bien, tu sais, moi, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Bien, moi, j'ai fermé ma page, j'ai rafraîchi, puis là, je le vois. OK. Là, il y a un petit monde. Attends. Je vais rafraîchir. Attends, je vais le faire, partager, je vais l'essayer, oui, ça marche. Partager, ça devrait, là. Oui, c'est ça, publier. Oui! Yeah! Bon, bien oui, écoute, ça fait même une minute 51 qu'on est en ligne, imagine. Combien? Une minute, ça fait deux minutes qu'on est en ligne, puis une minute qu'on ne l'a pas vu. C'est génial. Non, mais c'est génial. C'est ça, c'est ce que je te disais, c'est la magie ou les surprises, on va dire, de la technologie. Alors, bien, nous sommes en direct, là. On est là! Bon, bien, écoute, bonjour, bonjour tout le monde. On ne pourra pas vous répondre en direct parce que c'est un Zoom via Facebook direct, puis un 12-14 minutes de décalage, ça fait qu'on ne voit pas nécessairement les choses passer, malgré que j'ai ouvert mon cellulaire pour vous voir. S'il y a quelque chose, je vais essayer de pouvoir répondre. On y va? OK, on est là. OK. Là, je vois, mais est-ce que je vais pouvoir voir les commentaires? Attends un petit peu, moi, je sais qu'il y a ça. Hop, ben là, il a été m'a coupé le son. Je pense que j'aurais annoncé le live pour vous voir. S'il y a quelque chose? On va couper le son parce qu'on va faire de l'interaction. Bon, on verra. On verra comment ça se passe. Ben oui, ben oui. Ah! Édexie! Bonjour! Ça me va? Écoute, j'aimerais ça, avant, éclaircir, ambassadeur, intervenant. Oui. C'est quoi un ambassadeur? Oui. Un ambassadeur du septième ciel. En fait, comment je décrirais ça? Je dirais, c'est d'abord une personne que j'aime. Un ambassadeur, c'est d'abord une personne que j'aime, que j'apprécie. Une personne que, ben je pense qu'il m'aime. Aussi. C'est vrai ça, oui. Une personne qui m'aime aussi, qui croit en ce que je fais. Qui croit en ce que tu fais, oui. Et qui a décidé de s'investir, parce que c'est beaucoup ça, hein. Et toi, tu t'investis doublement. Tu t'investis autant comme intervenante à travers le septième ciel. Ça veut dire que tu vas faire des interventions. T'offres de ton temps d'intervention à travers le septième ciel pour tout notre monde. Et, en plus, t'es ambassadeur. Ambassadeur, c'est-à-dire que t'es là pour m'aider-moi à promouvoir, faire répandre la bonne nouvelle. Que là, les portes sont ouvertes, que c'est le temps de s'inscrire. Ça vous tente de venir vivre cette expérience-là avec nous autres. Naturellement, les ambassadeurs reçoivent des commissions et offrent leur temps en plus. Ça veut dire qu'ils vont faire partie de ton équipe. Oui. Et, parce qu'ils vont faire partie de ton équipe, t'as décidé d'offrir des cadeaux. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça aujourd'hui, qu'on parle un peu du septième ciel, qu'on parle de ton côté ambassadeur. Qu'est-ce que t'offres aux gens qui vont faire partie de ton équipe? Et c'est quoi les interventions, dans le fond, que tu vas faire au niveau du septième ciel? Fait que parlons un peu de ça aujourd'hui. D'accord. Avec joie, Chantal. Tu vois, là, je regarde mon téléphone en même temps parce que je suis en train de voir, à partager ce que nous sommes en train de célébrer actuellement. Parce que pour moi, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Quel que soit ce que nous sommes en train de faire, ce que je nous propose de faire, c'est de le vivre tellement dans le cœur que c'est comme la célébration de quelque chose. Donc, actuellement, nous sommes donc en train de célébrer le lancement officiel du septième ciel. Alors, je suis Eudexia Dupo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis kinésiologue, professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps. Écoute... 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 Ce que je fais au quotidien, c'est que j'accompagne les personnes qui sont véritablement engagées à se choisir pleinement pour investir en eux, afin de rayonner la joie de vivre. Et j'utilise les sept habitudes de vie comme outil de transformation. Alors, j'ai choisi de plonger dans le septième ciel avec Chantal. D'abord, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est une sœur d'âme. Nous sommes tombées en amour l'une de l'autre professionnellement. Et depuis, on ne se lâche plus quand on a des opportunités. Allô, coucou! Et donc, c'est avec une grande joie que je suis comme ambassadrice. Je suis ambassadrice, donc, pour le septième ciel. Et ce que j'avais décidé d'offrir. D'offrir parce que quand on est avec Chantal, comme c'est une dame de cœur, ceux qui la connaissent, vous savez, je ne vous apprends absolument rien. C'est une femme de cœur. Et on a le goût d'inonder les personnes qui vont se choisir, qui vont investir en eux, qui vont s'engager à se prendre soin d'eux, les inonder de cadeaux pour les féliciter, pour les remercier. Alors, ce que j'offre, d'abord, c'est une séance de clarification avec moi. Alors, donc, vous choisissez la situation qui vous dérange dans le moment. Et je vais passer avec vous 45 minutes pour mettre plus de clarté dans ce que vous vivez. En fait, je vais vous aider à revenir dans votre cœur en 45 minutes. Et puis, c'est très puissant comme exercice. Moi, je peux vous dire... Je t'interromps, je t'interromps, Évexi. Je peux vous dire parce que vous l'avez deux ans et des poussières. Un peu plus que... Deux ans et demi, disons, parce que je pense que ça va commencer au mois d'octobre. Ça doit faire un bon deux ans et demi que j'ai invité, entre autres, Évexi à joindre mon mastermind. Pourquoi? Parce que cette fille-là, elle a une énergie, mais une énergie qui pète le feu. Et elle a sa façon... Moi, en deux ans et demi, je peux vous dire que j'ai grandi en sa présence. À tous les mois, on se réunit. Et elle a un don, un don de nous faire voir, de faire ressortir le meilleur en soi. Oui. Dans la joie de vivre, dans le non-jugement. T'accompagnes, en tout cas, les échanges qu'on a eus depuis deux ans et demi. Facile. Moi, en tout cas, écoute, t'es toujours dans ma tête. Quelque part, à chaque fois que je parle aujourd'hui... J'ai fait quelque chose dans ton cœur! Oui, ça, c'était... Bien, ça, c'était le départ. Au départ, t'étais là. T'es encore là. Mais à chaque fois que je fais quelque chose aujourd'hui, que j'entends des mots... Parce que tu m'as repris tellement souvent sur les mots que je dis et que j'utilise. Que ça a un impact sur comment je me programme, ce que j'attire à moi et tout ça. Je ne réalisais pas ça. Et aujourd'hui, quand je dis des choses, des fois, je fais comme... Oh! Ouais, attends, non. On va changer le mot. Oui, oui. On va changer le mot parce qu'on a tous entendu dire que la parole crée. Dans la Bible, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Alors que Dieu, par essence, crée. C'est Dieu le créateur. Donc, la parole crée. Alors, chaque fois que j'ouvre ma bouche pour dire quelque chose, j'invite toujours les gens à dire ce que vous voulez voir se réaliser, ce que vous voulez voir s'incarner. C'est pour cela qu'on... De façon générale, tu sais, on va inviter les gens à dire « Je veux rester en santé » plutôt que « Je veux pas tomber malade. » Oui, c'est ça. Y aller plus dans le positif que d'utiliser des phrases à la négative. « Ce que je veux. » C'est ça. « Ce que je veux » plutôt que de « Ce que je veux pas. » Eh, voilà ! Parce que quand on dit positif, négatif, tu sais, c'est quoi. Non. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ? » « Ce que je veux, c'est d'être en santé. » Mais parle-moi de toi en santé. Ça ressemble à quoi ? Fais personnelle, fais quoi au quotidien, là ? Raconte. Et là, tu vois, la personne est... Oui, oui, oui ! Parce que si tu ne sais pas c'est quoi quelqu'un qui est en santé, ça veut dire toi en santé, eh bien, tu peux pas le vibrer. Si tu ne peux pas le vibrer, eh bien, il va prendre du temps à se matérialiser parce que tout ce que nous voyons autour de nous, c'est vibration. Vous voyez l'énergie déjà, hein ? Regardez l'énergie, là. Eh bien, voilà, ce sont des ondes, ce sont... Alors, lorsque... Moi, je suis avec Chantal, ce qui me touche le plus, c'est sa douceur, c'est son calme, c'est une façon d'amener les choses. Il y a vraiment une certaine sensualité, mais beaucoup, beaucoup d'enveloppement. Et ça, ça me parle, d'accord ? Et moi, quand j'arrive, moi, j'arrive avec quoi ? J'arrive avec une lueur, j'arrive avec un éclat, j'arrive avec... Mais c'est ça qui va finir par faire ce bouquet de fleurs, qu'on dit, avec plusieurs sortes de fleurs. Chacune de ces fleurs a sa couleur, son odeur, sa caractéristique. Mais le bouquet, il finit par être vraiment, vraiment un véritable cadeau. Et le septième ciel, dans le fond, c'est un peu ce que nous vous proposons. Donc, j'ai la séance de clarification que je vous offre en cadeau. Ensuite, j'ai créé trois défis 21 jours. Oui. Ça, c'est aussi, c'est un... Il y a beaucoup de personnes qui veulent changer quelque chose chez eux. Donc, ils veulent améliorer une situation qu'ils sont en train d'expérimenter dans le présent. Alors, donc, une fois qu'ils ont pris conscience de ça, moi, je les invite toujours à faire la paix avec. Donc, c'est le A du quart. Conscience, acceptation. Acceptation, c'est faire la paix avec, mettre de l'amour dessus. Après ça, c'est la responsabilisation. Ça veut dire que tu choisis quoi? Tu choisis d'avancer, de rester sur place ou de rester sur place? Parce qu'on ne recule pas. La vie est tellement bien faite. Alors... De toute façon, la terre, elle tourne. Si tu restes sur place, c'est comme circuler. Eh bien, c'est ça. Ou si tu te donnes d'abord, d'abord. Le fait de dire, je suis en train d'apprendre à faire la paix avec la situation et je veux passer à l'action. Mais je veux faire des petits pas. Généralement, les gens tombent dans le piège de, ah, je suis conscient, ah, je vais commencer à passer à l'action. Non, ça ne marche pas. Tu comprends? Fais la paix avec. Une fois que tu fais la paix avec, tu as comme il y a un miracle qui se produit et puis les éléments vont être inspirés. Les actions vont être inspirées. Alors, à ce moment-là, quand ils commencent à jouer entre l'acceptation et la responsabilisation, eh bien, ils s'arrêtent parce que c'est trop long. Ils s'arrêtent parce que ça ne va pas assez vite. Et là, c'est là où je leur dis, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va faire un jeu. Conscience, pendant qu'on est en train d'apprendre à accepter et qu'on pose des actions pour aller vers ce qu'on veut, et si on se donnait le temps, et si, c'est pour ça que le septième ciel, c'est génial, tu proposes 12 mois aux gens. parce que le temps... En fait, c'est la vie, le septième ciel. C'est ça! Mais on parle d'un sprint de sept semaines, mais tu as toujours besoin. La croissance personnelle, c'est tout le temps. C'est à vie, ça. Quand tu commences à travailler sur toi, la liberté, sortir de là, trouver ta responsabilité, comme tu as dit, c'est un cheminement. Je ne pense pas que le chemin, il commence là, puis qu'il finit de... Il commence, on chemine et on avance. Et bien voilà. Juste trouver suffisamment de satisfaction envers soi, puis de se terminer sur l'autonomie. Et voilà. J'ai des ambassadeurs comme toi aussi, de permettre... Ce qui fait qu'on va lâcher ou qu'on ne s'investira pas nécessairement dans une formation, c'est que soit on va se sentir seul, on n'a pas nécessairement de personnes avec qui échanger, on a peur de déranger. Quand on a le fait de s'inscrire au 7e ciel avec un ambassadeur, on forme en plus maintenant des petites équipes. Et voilà. Fait que là, si elles vont faire partie de ton équipe, toi, tu es là pour eux autres. Mais voilà. Puis en plus, tu leur offres autre chose pour venir compléter, en fait, le 7e ciel. Et voilà. Si vraiment, en faisant le 7e ciel, ce que tu vois qui te manque le plus ou ce qui te fait le plus besoin aujourd'hui, c'est dans ce que toi, tu alignes. Puis là, ce que tu nous offres, c'est vraiment une rencontre d'éclaircissement. Puis ça, je peux vous dire qu'elle file dans le mille. Quand elle trente dedans, comme il faut, une dixi, c'est... Mais c'est avec une grande douceur. Tu sais, c'est moi aussi quelque chose de... Avec bienveillance. C'est ça. Avec bienveillance. C'est pas quelque chose d'agressant. Non. Non. Mais en même temps, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que, regarde, tu vas pas aller deux fois à droite, là. Ah non, c'est... Tu vas pas aller deux fois à droite. Maman, elle va te remettre à l'ordre. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Non, non, non. Arrête de te gratter le bobo, là, parce que là, on va nulle part. Toi, tu vas chercher la discipline que moi, j'ai pas. Moi, je mets pas ce genre de discipline-là. Moi, je suis plus dans le garde. Si tu me fais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Moi, je suis là pour t'accompagner, mais toi, t'es plus, tu sais. Oui. T'es dans le coaching aussi. T'es un coach. Exactement. Exactement. Moi, je suis pas un coach. Moi, j'accompagne les gens. Voilà. L'accompagne... Et l'idée, c'est ça. C'est que lorsqu'on parle de... Quand on utilise le vocable coach, OK? Donc, un entraîneur, OK? Bien, l'entraîneur, il va pas faire les push-ups à votre place. Mais l'entraîneur, il va être là pour vous assurer que la position de vos mains, la position de votre corps est sécuritaire et l'entraîneur va être là pour vous dire, OK, ce que je te propose comme exercice, je sais que tu es capable de le faire. Montre-moi seulement deux pochons. Je veux juste voir si tu l'exécutes de façon sécuritaire. À partir de là, là, on va pouvoir dire, Oh! Parfait! Tu m'en as fait deux, mais on va ajuster telle position, telle position et telle. Recommence ces deux encore. L'entraîneur, donc le coach, est là pour te voir faire ce sous quoi on s'est entendu. Tu m'as dit que voilà, tu veux avoir un ventre plat. Bon. OK. Allons-y pour ce ventre plat. Mais ceux qui ont déjà eu un problème d'entraînement avec moi, vous savez très bien là que tout de suite, c'est comme Non, 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 non. Tu veux pas avoir un ventre plat. Dis-moi ce que tu veux vraiment. C'est pour toi, 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 toi. Quand tu vas avoir un ventre plat, tu vas te sentir comment? C'est que c'est avec le sentiment qu'on va faire notre exercice. Ce que tu veux, c'est de te sentir fier. Bingo! Ça n'a rien à voir avec le ventre plat. Mais c'est pas grave. Quand moi, je veux te faire tes abdominaux, c'est pas juste des exercices. Les abdominaux, ce que tu vas faire, c'est pour t'aider à te connecter à ta fierté et à ta confiance. Bam! Là! Mais en tant que coach, je vais être à côté de toi. Je vais t'encourager, je vais te féliciter et je vais t'aider à voir ce que tu ne vois pas, que tu as déjà réalisé. Parce que le coco, il nous joue des tours. Il va voir juste ce qu'on n'a pas fait. Mais à plein de choses qu'on fait, moi, je vais pouvoir, je dis, regarde, te souviens-tu que tu n'étais pas capable de? Mais regarde aujourd'hui. Et je t'ai fait comme ça avec la personne. Ça, tu as une mémoire pour nous ramener les affaires. Ça, écoute, je suis éblouie. Je suis éblouie par ta mémoire. Moi, je ne m'en souviens pas. Mais elle, elle s'en souvient. Chantal, tu t'en souviens lorsque tu coaches quelqu'un par rapport à une situation et que, parce que nous sommes des entrepreneurs spirituels. D'accord? Donc, lorsque nous accompagnons les gens, tout notre être est engagé dans ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas juste un individu qui est devant nous. OK? C'est une parcelle divine qui est devant nous. Le namasté, nous le vivons vraiment. D'accord? Donc, c'est pour cela que la personne, regarde, elle a peut-être oublié. Mais nous, on n'a pas oublié. Pourquoi nous, on n'a pas oublié? Parce que si elle était capable de s'en souvenir, elle n'allait pas faire appel à nous. Donc, non seulement nous sommes là, mais nous utilisons le facteur temps pour aider à la consolidation des succès. Et moi, j'adore ça. Avec mes clients, là, c'est ça, le succès. Edoxie, je vois maintenant, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi à voir les commentaires des gens. Fait que si vous avez des questions, maintenant, je les vois. Il y a un décalage, mais là, je les vois. Il y a un décalage, pourquoi tu les vois? C'est beau, la technologie, oui. C'est ça, ce que je disais, Chantal, donc que j'offre un défi 21 jours. Donc, pendant 21 jours, et j'étais dans la gratitude parce que là, je suis en train de faire des enregistrements pour mon guide du Focus 77. Je suis en train de faire une série de vidéos gratuites pour tous ceux qui ont acheté le livre pour pouvoir, mais là, je le fais et je joue avec eux et tout. Et là, c'est là que j'ai réalisé vraiment avec gratitude cette créativité que j'ai. Et quelquefois, quand ça pop, ça pop comme ça. Pow! Et là, quand ça arrive, c'est comme, comment je peux aider encore plus parce que ça, ça shake en dedans là pour dire, ça, ça va aider quelqu'un, ça, ça va faire du bien parce que je le sens, je le ressens et puis effectivement, je l'ai testé et ça a été wow. Donc, j'offre ça en plus, un défi 21 jours pour aider les gens à se réconcilier avec leur corps. Oui, bien c'est ça. Ça, c'est un des axes que tu viens faire avec nous autres au 7e ciel. J'ai demandé à Doxy en fait, parce qu'Odoxy a plusieurs chapeaux et elle coache sur bien des axes. Vous avez le choix, vous avez le choix. Vous avez le choix. mais moi, ce que j'ai demandé à Doxy, c'est à travers le 7e ciel, parce qu'on a plusieurs professionnels différents, ce que je veux qu'elle vienne nous faire, c'est ça, c'est nous aider à l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, de ce véhicule-là qui nous sert d'incarnation ici. Oui, exactement. Comment faire, pour faire la paix avec. Puis ça, c'est un aspect que tu apportes qui est intéressant. Oui. que tu nous apportes des exercices, que tu nous apportes une vision intéressante. Exactement. Ça, c'est tes interventions. Exactement. Ce que tu viens faire. Ce que je vais faire pendant le 7e ciel pour intervenir, je vais intervenir principalement sur mon corps et moi. Vous savez, les différentes personnes. Ce corps-là, OK? Pour être capable de ressentir la divinité de ce corps-là. C'est capable. c'est plus j'avance que ce soit dans l'accompagnement, mais aussi dans mon vécu personnel par rapport à mon corps. Plus j'avance dans la connaissance de ce véhicule extraordinaire, de ce corps. Plus je réalise que c'est vraiment un cadeau qu'on a. C'est une merveille. C'est une merveille. Oui, c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. Et malheureusement, on a appris à accuser cette merveille-là. On a appris à dénigrer cette merveille-là. À dégrader. À attirer. À attirer. À attirer. À attirer. À attirer. C'est pour ça qu'au début, quand les gens, quand j'entraînais les personnes, à un moment donné, c'est comme, non, je ne veux pas. Je ne veux pas faire ce genre d'entraînement avec les gens parce que les gens s'entraînent contre leur corps au lieu de s'entraîner avec leur corps. On se pousse à une certaine limite qui, en fait, ne respecte pas le corps. Et voilà. Elle ne respecte pas le rythme du corps. Et voilà. Ça, c'est en lien avec le septième ciel aussi. Mais c'est ça. On vit ça à travers le septième ciel. C'est primordial. Voilà. Quelque part, si je ne suis pas bien avec mon corps, si je ne suis pas capable de reconnaître la grandeur de mon corps et tout ce que je vais faire puisque je suis incarnée. OK? Si j'étais pur esprit en train de, tu sais, je suis incarnée dans un corps et toutes mes expériences vont se faire à partir de ce corps-là. Donc, comment rentrer en relation avec l'autre si ce corps qui est mon outil d'interaction, je ne suis pas à l'aise d'habiter ce corps-là et que je vois dans ce corps tout ce que je n'aime pas parce que la société m'a dit qu'il devrait avoir telle forme, telle grandeur. Et je refuse, en fait, ce corps-là. Eh bien, voilà, c'est ça. Tu refuses. Même moi, écoute, un moment donné, j'ai pensé parce que j'avais changé de poids et tout ça, que c'est comme si j'avais eu la perception que mon corps était devenu un imposteur. Ah! Ce que t'emmènes comme perception était intéressant parce que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté et qui avaient vécu ça comme ça aussi. Le fait de dire mon corps d'avant, je me souviens de mon corps d'avant et là, il n'est plus là. C'est comme si j'avais eu cette conviction que ce qui était là, c'était un imposteur, ce n'était pas moi. Je voulais retrouver l'ancien. Dans le fond, je l'auto-détruisais pour retrouver l'ancien. Eh bien, voilà. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Mais il était en dessous. Mais c'est ça. Ils sont tous là en même temps. Bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est ça. Le corps du petit bébé comme le corps de la grand-mère de 120 ans sont présents ici et maintenant pendant que je vous parle. L'idée, c'est est-ce que je suis capable de l'aimer quelle que soit la façon dont il choisit de se présenter à moi? Méchant défi! En fait, c'est un beau défi. C'est un beau défi à relever et c'est ce que tu nous suggères, c'est ce que tu nous proposes. Voilà. Et la conscience, c'est ça. Ça, c'est la première étape. Est-ce que je suis capable? C'est comme aimer ton enfant. Quelle que soit la manière dont il se présente à toi, tu vas dire ce mot mon enfant. Tu le dis mon enfant et à l'intérieur de toi, c'est de l'amour, c'est de la gratitude. Eh bien, cet enfant-là, ce petit bébé-là qui était une boule de lumière, que tu donnes des bisous partout. Et là, il est rendu à un certain âge et puis là, il te sort par partout parce qu'il a des comportements que tu n'es pas capable et tout. Ça reste ton enfant. Et c'est ça que je fais avec les gens par rapport à leur corps. Quelle que soit la manière dont il se présente à vous, aimez-le. Oui, mais si j'ai mal partout, imagine que tu as ton petit-enfant de trois ans qui eurent qu'il a mal partout. Tu vas cesser de l'aimer? Non, hein? Mais c'est la même chose que je t'invite à faire avec ton corps. Et il va te montrer le chemin de ton cœur. Donc, il va te montrer le chemin pour avoir des relations qui vont être beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus harmonieuses et tout parce que tu vas être relié intimement à ce médium, à ce moyen d'interaction avec l'autre. Mais ça change tout. Ça change toute la donne. Moi, je peux dire que j'ai vécu tout ça. Une certaine acceptation, un refus total, un apprentissage à aimer, accepter son corps. Puis il y a une bonne partie que j'ai faite avec toi, ça, Hedexy. Il faut le dire, depuis les deux ans et demi, j'ai fait un poids géant de ce côté-là avec toi. Et je peux dire aujourd'hui, je peux témoigner que d'accepter son corps, ça change beaucoup dans ma perception, dans le fait de l'acceptation de moi aussi, de qui je suis, de l'expérience et de voir qu'en fait, on est divin. On est parfait avec toutes nos imperfections. C'est ce qui fait la beauté, la beauté de ce monde. Parce que ça, j'ai trouvé ça savoureux. Je cherche les mots, hein? Savoureux comme expérience. Parce que oui, c'est ça que ça fait. Je suis fière, je suis contente aujourd'hui de dire yes, j'apprécie ce corps. Écoute, je me souviens que j'étais toute petite, toute petite, toute petite. Puis ma perception que je me regardais en m'air, je me trouvais grosse. Oui, c'est ça. C'est quelque chose, tu sais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus grosse que j'étais. Je ne me trouve pas grosse, tu sais. Tu vois-tu ma perception? Qu'est-ce que c'est? C'est ça! C'est l'autre. C'est vraiment entre les deux oreilles, tu sais. Non, exactement. Ça part de l'influence extérieure, ça passe par mes yeux, mais comment je me perçois, ça fait que c'est tout cet aspect-là que tu m'as accompagné et puis appris. Exactement. Et depuis, j'aimerais ça qu'on invite les gens ou que tu les invites, en fait, parce que les inscriptions, les portes sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tes gens ont déjà vu la série de vidéos gratuites. Oui, j'ai partagé, quelquefois même, je suis allée donner ça à des personnes particulières à qui je fais des clins d'œil quand ils vont écouter ceci. Encore une fois, je vous le dis, c'est une aventure extraordinaire. L'idée avec le septième ciel de Chantal, c'est de vous offrir une opportunité d'être exposée, et c'est vraiment ça littéralement, d'être exposée à du contenu de valeur, à un accompagnement hors pair. et Chantal ne compte pas à la limite le temps qu'elle met à votre disposition parce que, non seulement c'est son bébé, mais en plus de ça, son expertise fait qu'elle est capable d'aller vous, d'aller comme vous, remettre sur la voie, vous remettre sur la voie avec sa grande douceur. Et en plus, tous ceux qui vont s'inscrire et qui me connaissent, donc qui vont s'inscrire à travers moi, vous allez également recevoir des coups de pouce, vous allez recevoir de l'encouragement, vous allez, je serai là avec Chantal pour vous, vraiment, pour vous encourager, pour être le bon coach. OK? Et une chose aussi, c'est que le bon coach refuse les excuses. Ceux qui me connaissent, ils savent, hein? Ça, j'en doute pas. D'accord? Le bon coach, il donne toujours une chance, après ça, il donne une demi-chance et puis il ne donne plus de chance du tout. D'accord? Si c'est ça que vous avez besoin, là, j'avais besoin de dire, moi, il me semble, moi, j'aurais besoin de un petit coup de pionne derrière, j'aurais besoin de quelqu'un me brasser un peu puis me dire, regarde, on avance, écoute, tu traînes, on va, on va, Vous êtes avec la bonne personne. Et c'est sûr d'être dans l'équipe à Eudoxie, bien, Eudoxie, elle a un lien, il faut penser par ce lien-là pour vous inscrire. Si vous allez dans la quatrième vidéo puis que vous faites joindre le septième ciel, vous allez voir la liste des douze ambassadeurs et sélectionner Eudoxie pour faire partie de son équipe. Fait que vous avez deux façons de le faire. Fait que je vais vous inviter, justement, c'est l'expérience du septième ciel, vous vous êtes rendu là. si vous dites, moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de vivre une expérience avec une gang, tu sais, t'es pas tout seul à vivre ça. On est plein de monde à vivre ça, tu sais, le cheminement personnel, c'est tout le monde. Puis à quelque part, on vit tous à peu près les mêmes affaires. Puis le fait de le faire en groupe, c'est hyper propulsant. C'est un laboratoire sécuritaire à quelque part. C'est pas ouvert Facebook, tu sais, je veux dire, c'est un laboratoire fermé où on est tous des gens qui désirent avancer. On est tous des gens qui veulent se guérir de ses blessures, qui se sont choisis, qui veulent faire un cheminement. Et le fait de le partager ensemble, ça fait cheminer vitesse grand V. Parce que quand t'es seul sur ton côté, t'avances un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Mais le fait d'être, accompagné par moi, par les professionnels, les intervenants comme toi, et en plus, les ambassadeurs, comme si c'était pas suffisant, en plus, cette année, ce que j'ai rajouté aussi, c'est que quand vous vous inscrivez, vous avez le droit d'inviter l'ami de votre choix à s'inscrire avec vous gratuitement. Ça veut dire qu'autrement dit, vous allez séparer les coups en deux. Ça peut être votre partenaire de vie, comme ça peut être votre meilleur ami. Ami, oui. Parce que vous allez pouvoir vous échanger vos perceptions. Tu regardes de t'assister à telle vidéo, tel ciel, telle intervention, tel intervenant. Comment t'as vécu ça? Qu'est-ce que t'as compris là-dedans? Vous allez pouvoir faire ça. Donc, allez augmenter votre accélération, en fait, votre cheminement. Parce que plus on va partager ça avec des individus dans un réseau sécuritaire, et plus on va avancer à pas de géant. C'est vraiment l'idée principale du 7e ciel. C'est énormément d'accompagnement et fractionnement du prix. C'est quoi? C'est un café même pour un café par jour. Oui, c'est ça. C'en est presque ridicule, en fait, mais c'est parce que c'est des gens de cœur qui vous offrent énormément pour permettre de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis, on vous emmène vers une autonomie aussi. Oui. Ça fait que c'est demandant les premiers temps, mais après ça, vous prenez ce beat-là et vous avez moins besoin et éventuellement plus nécessairement besoin d'accompagnement. Mais c'est comme l'entraînement. Revenez encore à l'entraînement physique. C'est ça. Et au début, là, oh my God, c'est pas évident. Oh, j'ai mal ici. J'ai mal, je dis, oh, ça c'est parce que tu as poussé trop. Vas-y doucement, mets le temps de ton côté. Allons doucement. J'aime l'exemple. Doucement. Parce que normalement, les courbatures, ça devrait être à peine, sauf si on a exagéré. Et puis, si on exagère, les risques d'abandonner vont être beaucoup plus élevés. Mais par contre, si on se dit, je m'en vais pour un an, les sept premières semaines, je vais avoir un rythme beaucoup plus soutenu. Les coachs seront là à côté de vous et tout. Mais en même temps, vous y allez à votre rythme. Et après ça, ça va être à vous de, ah, mais tiens, je vais me donner une régularité qui va faire en sorte que ça va devenir une deuxième, une deuxième source. Voilà, c'est ça. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est comme, oh, waouh, je vais retourner dans tel cours. Je vais retourner dans tel ciel. Parce que là, j'ai le sentiment que ce ciel-là, je veux le, c'est au niveau de l'hiver, ce ciel-là est beaucoup plus sollicité. Fait que, je vais replonger là-dedans. Là, vous allez avoir une... Conscience. Oui. Et vous allez pouvoir danser d'un ciel à l'autre. Vous allez pouvoir... Et tant que vous le faites, dans le quart de la joie, ça veut dire avec cette intention de célébrer la vie qui vous anime, bien, vous allez... Ça va être quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger, beaucoup plus intéressant à vivre plutôt que d'y aller avec... Vous savez, le coco, il est toujours là dans le jeu d'oie, il faut là. Mais nous, on sera là pour vous dire non, 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 je choisis, je choisis de m'aimer d'un ciel à l'autre. Ça, ça fait toute la différence. Et les ciels, vous avez sept ciels, sept étapes, et ce que j'observe chez les étudiants, justement, chez les élèves, c'est que chacun, maintenant, se cataloguise en voulant dire, ils ont fait les sept ciels, mais je me sens rendue au ciel trois, je me sens rendue au ciel quatre, je veux pouvoir passer à l'autre étape. C'est comme si on marchait des ciels, on marchait des marches et de dire, voici tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, maintenant, je veux me rendre jusqu'au septième ciel parce que le septième ciel, c'est vraiment, c'est l'extase. Parce qu'on y va, c'est là, c'est le but. Moi, je suis là tant qu'il ne serait pas rendu là. À votre rythme, selon ce que vous avez vécu, selon ce que vous portez, respectez votre rythme aussi. Moi, je respecte ça. Si tu es au deux et que tu tâles au deux pendant trois, quatre, cinq, six mois, un an, tu tâles au deux, tu vas monter au trois et on reste là. C'est un programme à vie. C'est un programme à vie. Les sept semaines, les sept premières semaines sont d'un impact incroyable. Particulièrement à cause justement de l'accompagnement de professionnels comme toi à travers le septième ciel. Sur ce, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, en tout cas, regarde, oui, c'est ça, tu as fait ça, je m'en ai fait ça. Merci. Merci. Et puis, écoutez, écoutez votre cœur. Faites-vous du bien. Rejoignez Chantal et toute son équipe. vous pourrez en parler. Vous allez recevoir énormément. Alors, si vous êtes prêts à remplir votre cœur de cadeaux inestimables, inscrivez-vous. Voilà. Tout est dit. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Merci beaucoup, Dexie. À bientôt, ma belle. À bientôt. Bye, bye. Bye, tout le monde. Bye, tout le monde. Bye, bye. Vive la technologie. Je ne sais pas si j'ai réussi. Je pense que non. Attends une minute. Faut que je vois sur… On est live on Facebook. On est live encore on Facebook, oui, mais il y a un décalage. OK. Facebook. Je ne suis pas sûre. Je ne veux juste pas flusher des affaires. Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada